Simplement indiquer que nos entreprises sont pliées sur le territoire. C'est important de rappeler, en écho et en réponse à M. le député à l'instant, nos entreprises sont pliées avec une menace de notre territoire, une menace de notre économie, une menace des emplois également, un risque de dépôt de bilan. Ce sont des pères et mères de famille qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation de grande précarité. Je veux rappeler la mise à l'épreuve de notre territoire, la mise à l'épreuve de nos entreprises qui sont, pour certaines, incendiées, pillées, vandalisées. Je veux rappeler cela parce qu'on écarte en fait ce qui fait que nous sommes également là aujourd'hui. On ne peut pas parler de situation tendue, on est sur une situation inacceptable. On vit dans un climat d'insécurité. Il y a une mise en cause de notre sécurité, la sûreté de notre territoire est mise en difficulté, est mise en péril, il n'y a plus de sécurité. Alors est-ce qu'on est sur le règne de la peur ? Je dis non à la peur, je dis oui à la concertation, mais on ne peut pas continuer à rester dans cette situation qui est anxiogène et qui est véritablement contre-productive pour nos travaux, qui est contre-productive pour nos entreprises, qui est contre-productive pour l'emploi, pour les pères et mères de famille, pour notre territoire, pour notre Martinique, qui dit non à cette situation de mise en péril, qui dit non à cet avenir qui n'est pas celui auquel elle mérite.